Salut, c'est La Petite Filme La Télé, samedi 13 novembre 2021. Bon, donc du coup, bonjour à toutes et à tous. Et j'ai cru que je n'allais pas l'avoir à mon live, ça y est, c'est fait quand même. Donc par rapport à mon petit sujet de demain que je vais développer, en tout cas j'aimerais discuter pour ceux qui seront là, je trouve que ce qui va être dit, ils ont le mérite de poser la question, et donc du coup, ça pourra étayer, en tout cas, par rapport au live de demain. On va écouter ça. Avoir orchestré avec Minsk l'envoi de ces migrants à la frontière orientale de l'Union européenne, messieurs, ça veut dire que la diplomatie s'enlise dans ce qui se passe en ce moment à cette frontière ? Ce qui est certain, c'est que ce chantage migratoire est absolument insupportable et ce que fait M. Loukachenko est inadmissible et il faut être extrêmement ferme face à cette arme diplomatique qui est l'utilisation de migrants. D'ailleurs, Erdogan a fait la même chose, et pour autant, d'ailleurs, l'Union européenne lui donne des milliards pour éviter ce type de situation. Le Maroc l'a fait aussi avec l'Espagne, la SOS Méditerranée aussi, l'ONG nous le fait assez régulièrement. Ce qui vous amène à quelle conclusion sur les différents traitements ? Moi, je pense, si vous voulez, que la Pologne a raison d'être absolument ferme sur ses positions. Elle a raison d'abord d'appliquer la volonté populaire, puisque les Polonais sont en défaveur de cette venue de migrants. Et puis, elle protège à la fois ses frontières, mais également les frontières de l'Europe. Et une majorité, aujourd'hui, de la population européenne est extrêmement hostile à cette immigration massive, à cette invasion migratoire. La Pologne qui défense sa souveraineté, qui veut pouvoir régler le problème seul, est-ce que c'est seulement faisable ? Est-ce que ce n'est pas à l'Europe, évidemment, à ce moment-là, de venir gérer ce conflit ? Et si oui, comment ? D'abord, c'est une situation qui provoque des drames. Il y a quand même des milliers d'exilés qui sont aujourd'hui pris en étau entre la brutalité... On parle de 10 à 15 000 personnes. Cette emprise en étau entre la brutalité et le cynisme de Minsk et l'intransigeance de Varsovie. Il y a des morts qui sont aujourd'hui constatées, beaucoup par hypothermie. C'est une zone qui devient de non-droit. Il y a un état d'urgence décrété qui fait que ni les ONG ni les médias... Le poids des mots, le choc des photos. ...y accédé. Indépendamment de cette crise géopolitique que personne n'est dupe, on est aussi face à une révélation d'un nouveau dysfonctionnement de l'Union européenne où effectivement le parti conservateur de Pologne veut faire preuve d'autorité. 15 000 soldats sont déployés. Ce n'est pas rien. On refuse l'aide de Frontex, on ne veut pas de l'aide de l'OTAN. Et on est face également à une exactation de la souveraineté nationale. C'est tout à fait le droit de ce pays. Mais on voit bien que l'Union européenne, qui là, pour le coup, ne peut pas être prise à défaut, qui cherche à apporter des solutions, parce que moi, je crois sincèrement que pour sortir de tout ça, et on pourra revenir sur le pacte Asile-Immigration, Kotschengen et autres, en tout cas, les agences européennes peuvent apporter des solutions. Aujourd'hui, c'est quand même dingue. L'agence Frontex est basée en Pologne. La Pologne n'en veut pas. L'OTAN ne veut pas, parce que la Pologne ne veut pas non plus qu'elle intervienne, apporter son concours. Donc il faut qu'on puisse sortir de cette impasse parce qu'il y a aujourd'hui un no man's land qui s'est créé avec des populations, des femmes, des hommes et des enfants. Et ça devient un drame humanitaire qui est aux portes de l'Europe, pour le coup, sur le fond et sur la forme. Et ça n'est plus une image. C'est aux frontières de l'Europe. On peut discuter des frontières de l'Europe. Néanmoins, là, aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent à ce drame humanitaire aujourd'hui que j'exprime... Vous suggérez de les accueillir pour ces migrants ? Est-ce que l'Europe doit les accueillir ? Il y a une urgence humanitaire qui va devenir sanitaire très rapidement s'il n'y a pas une coordination avec la Pologne de la part de l'Union européenne et qu'on arrive à travailler avec le gouvernement de Pologne ? Et ensuite, il faudra, oui, travailler. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a une urgence prioritaire à redéfinir le pacte à zélimigration et le code Schengen aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis persuadé que pour sortir de cette crise, il faut d'abord travailler en collaboration et avec les agences européennes. C'est aussi un nouveau test pour l'Europe et pour Emmanuel Macron. Vladimir Poutine ou le président de Bélarus jouent aussi avec notre talent d'achille en Europe qui est cette question de l'immigration. Oui, mais enfin, je pense que Poutine... Bon, ça, ça va être la fin de la première partie parce que là, c'était le côté, je trouvais, politique. Bon, il pose les problèmes. Voilà. Bon, mais après, ils vont accoucher de quoi ? Ils vont accoucher de... Un pipi de chat, quoi. On le sait. Bon, parce que ça, c'est politique. À la deuxième partie, le mec, là, bon, lui, il va dire des choses déjà beaucoup plus concrètes, réelles. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je le fais en deux parties. Bon, ben, salut à toutes et à tous. Shalom sur vous. Et à tout de suite. Salut.